Aujourd'hui, on va parler de la différence de deux ensembles. Alors là, j'ai donné deux ensembles, l'ensemble A, qui est cet ensemble-là, avec ces nombres-là. J'aurais pu prendre des ensembles de n'importe quoi d'autre, par exemple des ensembles de voitures, des ensembles de personnes, d'acteurs célèbres, enfin... J'ai pris des ensembles de nombres, parce que c'est quand même un peu plus simple à gérer. Donc on va travailler avec ces deux ensembles-là, l'ensemble A et l'ensemble B. Et puis à partir de ces deux ensembles, je vais définir un autre ensemble, un troisième ensemble, qu'on va appeler la différence de A et B. La différence de A et B. Et cet ensemble-là, on va le noter avec une barre verticale. Donc je vais le noter comme ça, en fait. A privé de B. Alors ça se lit A privé de B, ou bien A moins B. Ça s'appelle l'ensemble différence. Et c'est un ensemble, et en fait on l'appelle comme ça, parce que c'est l'ensemble de tous les éléments de A moins ceux de B. Donc je vais préciser ça, en fait je vais dresser la liste des éléments de cet ensemble-là. Alors, pour faire ça, je vais commencer par regarder les éléments de A, et puis pour chacun de ces éléments, je vais regarder s'il appartient aussi à B. Et s'il appartient à B, je ne pourrais pas le compter dans cet ensemble différence. Donc je commence par l'élément 5, le nombre 5 qui est ici. Celui-là, il n'appartient pas à B. Donc il appartient à la différence A moins B. Donc je le note ici. Le 3, c'est pareil, c'est un élément de A, mais pas un élément de B, donc c'est un élément de la différence. Ensuite, je le dis 7A. Le 17, par contre, celui-là, il appartient à A, mais il appartient aussi à B. Donc celui-là, ce n'est pas un élément de la différence A moins B. Donc je ne le mets pas ici. Ensuite, j'ai le 12. Alors le 12, c'est un élément de A, mais pas un élément de B, donc je peux le mettre ici. Et puis enfin, j'ai le 19. Et le 19, je le retrouve, c'est aussi un élément de B, je le retrouve ici. Donc ce n'est pas un élément de la différence A moins B. Donc voilà, là j'ai terminé. Donc là, je peux fermer la collade. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble A moins B. A privé de B. Donc, je répète, c'est l'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Donc les éléments de A qui ne sont pas des éléments de B. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble A et j'ai enlevé de cet ensemble tous les éléments qui étaient aussi des éléments de B. Donc c'est pour ça qu'on dit A moins B. Voilà. Alors on peut évidemment trouver la différence inverse, c'est-à-dire la différence de B moins A. Donc ça, je vais le faire comme je vais le faire. On va l'écrire comme ça. B privé de A. ou B moins A. Je me suis trompé de couleur. De A. Ou B moins A. Et ça, on va faire comme tout à l'heure. On va commencer par regarder les éléments de B et enlever tous ceux qui appartiennent aussi à A. Donc là, on commence par le 17. Le 17, c'est aussi un élément de A. On l'a vu tout à l'heure. Donc on ne peut pas le mettre. Je vais ouvrir la collade. Donc le 17, je ne peux pas le mettre. Ce n'est pas un élément de B moins A. Donc ensuite, je regarde le 19. Le 19 non plus, je ne peux pas le mettre. Alors je l'avais entouré. Je ne sais pas pourquoi c'est parti. Donc le 19, c'est un élément de B, mais c'est aussi un élément de A. Donc ce n'est pas un élément de la différence B moins A. Ensuite, j'ai ce 6. Le 6 qui est ici et qui n'est pas un élément de A. Donc celui-là, c'est un élément de la différence B moins A. Voilà. Et c'est le seul, d'ailleurs. C'est le seul élément de cet ensemble-là. Donc l'ensemble B moins A, c'est cet ensemble-là qui est constitué d'un seul objet, d'un seul nombre. C'est le nombre 6. Alors j'écris aussi ici. Ça, c'est B moins A. C'est l'ensemble B moins A. Alors je vais aussi poser une question qui a l'air un petit peu bête, mais bon, c'est quand même pas inutile. On va se demander quelle est la différence de A moins A. Alors si je fais la différence de A moins A, je vais l'écrire comme ça. C'est A privé de A, A moins A. Eh bien c'est l'ensemble qui est formé de tous les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à A. Donc évidemment, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun élément qui appartient à A et en même temps qui n'appartient pas à A. Donc d'ailleurs, on pourrait le voir tout simplement en procédant exactement de la même manière. Je commence par regarder tous les éléments de A. Et s'ils appartiennent à A, je les enlève. Donc ce 5, il appartient à A, donc je l'enlève. Le 3 aussi, le 17 aussi, le 12 aussi et le 19 aussi. Donc finalement, je me retrouve avec quelque chose que j'aurais envie de noter comme ça, des accolades avec rien dedans. Et en fait, ça, on a un autre signe en maths pour l'indiquer. C'est ce signe-là. Et c'est l'ensemble vide. Donc c'est le seul ensemble qui n'a aucun élément. Alors, ce n'est pas inutile de rapidement visualiser un petit peu ce que ça veut dire avec des diagrammes de Venn. Donc je vais tracer par exemple ici, voilà, ça, c'est l'ensemble A. Et puis je vais tracer l'ensemble B. Voilà. Donc il faudrait imaginer les nombres à l'intérieur, avec ici ceux qui appartiennent à A et à B. Ça, c'est B. Alors là, quand je fais la différence A moins B, en fait, je regarde tous les éléments qui sont dans A, mais pas dans B. Donc en fait, c'est toute cette partie-là. Je ne dois pas prendre la partie qui se chevauche, qui est l'intersection de A et B. Donc ça, c'est A moins B. Voilà. Et puis, exactement de la même manière, si je veux faire la différence B moins A, eh bien, je vais prendre tous les éléments de B, donc tous ceux-là, mais je dois enlever ceux qui appartiennent aussi à A, donc je dois enlever l'intersection. Donc en fait, la différence B moins A, c'est toute cette partie-là, sans compter l'intersection. Donc voilà, ça, c'est B moins A. Alors, il y a quand même un cas particulier qu'on rencontre fréquemment. C'est le cas où on a des ensembles qui sont contenus, dont l'un est contenu dans l'autre. Alors, je vais prendre un exemple, je vais tracer un trait. Et je vais prendre, par exemple, cet ensemble-là, que je vais appeler C. Et cet ensemble-là, c'est l'ensemble des nombres 5, 12 et 19, par exemple. Voilà. Alors, celui-là, c'est un sous-ensemble de l'ensemble A, puisque tous ces éléments appartiennent aussi à A. Et on dit aussi que l'ensemble C est inclus dans l'ensemble A. Alors, dans ce cas-là, on a quelque chose d'un peu spécial. En fait, si je fais la différence A moins C, dans ce cas-là, comme C est un sous-ensemble de A, on a une notation différente, on va l'écrire comme ça. C'est A moins C. Et ça va être exactement comme tout à l'heure, tous les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à C. Donc, en fait, ça va être... Je vais prendre les éléments de A, et je vais enlever tous ceux qui appartiennent à C. Donc, je vais enlever le 5, je vais enlever le 12, et je vais enlever le 19. Donc, il va me rester le 3 et le 17. Voilà. Alors, ça, en fait, ça a un autre nom. C'est le complément. On dit que c'est le complément de C dans A. C'est le complément de C dans A. Ou alors, on dit aussi que c'est le complément relatif de C dans A. Alors, je peux faire un petit dessin rapidement, un petit diagramme de Venn. Donc, si j'ai, par exemple, je vais représenter encore l'ensemble A, si ça, c'est A, et puis je vais faire l'ensemble C. Donc, comme l'ensemble C est inclus dans l'ensemble A, je vais le faire à l'intérieur. Donc, ça, c'est, par exemple, l'ensemble C. Alors, je lui ai dit que le vert, c'est A, et le bleu, c'est C. Donc, si je fais A moins C, A privé de C, je vais me retrouver avec tous les éléments qui appartiennent à A, mais pas à C. Donc, c'est tous ces éléments-là. C'est toute cette partie-là, en fait. Il faut que j'enlève... Je prends tout A, mais j'enlève C, qui est à l'intérieur. Donc, ça, là, c'est A moins C. C'est le complément de C dans A. C'est le complément de C. C'est le complément de C.